Il y a quelques semaines, des modifications importantes ont été apportées au système québécois de consigne. Tous les contenants de boissons en aluminium de 100 millilitres à 2 litres sont maintenant consignés. Le prix de la consigne est fixé à 10 sous. On estime qu'il y a 300 millions de contenants supplémentaires qui pourront être recyclés annuellement au Québec. Comment ça se passe sur le terrain? On en parle avec Normand Bisson, qui est PDG de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. Bonjour, M. Bisson. Bonjour. Tout d'abord, avec ces modifications-là, comment ça se passe sur le terrain présentement? Est-ce que vous avez des échos des détaillants? Ça se passe très bien sur le terrain. La modernisation au 1er novembre est vraiment un succès. Les citoyens sont en mesure de retourner leur contenant. Ils sont acceptés par les récupératrices en magasin. La bonne valeur de consigne est remboursée. Donc, vraiment, tout se passe très bien sur le terrain présentement. On a entendu que parfois, l'espace d'entreposage, c'était un défi. Comment on pourrait s'ajuster dans le déploiement? Parce que là, c'est le premier volet qui a été déployé. La consigne a élargi. Comment on pourrait s'améliorer pour les prochaines étapes? Pour la première phase en novembre, évidemment, on avait fait beaucoup de publicité là-dessus. C'était attendu par les citoyens. Donc, on constate une croissance du nombre de contenants retournés en magasin. Donc, effectivement, c'est sûr que ça prend un peu plus de place. On ajuste présentement les routes de récupération pour s'assurer d'être capable de fournir aux besoins des détaillants. C'est les producteurs qui présentement opèrent des routes de récupération. Et comme vous le mentionnez très bien, c'est un dossier qui va être en grande évolution. Parce qu'avec la phase 2 qui s'en vient en mars 2025, il va y avoir encore beaucoup plus de contenants visés. Et là, il y a toute une infrastructure différente qui va devoir être mise en place. Donc, on travaille très fort là-dessus présentement. Et actuellement, pour les détaillants, comment on les soutient avec ces modifications qui ont été effectuées au cours des dernières semaines? Bien, vous savez, comme je vous mentionnais, le système de consigne prévoit présentement que les détaillants reçoivent des retours de contenants des citoyens. Ce qui font très bien qu'on l'apprécie beaucoup, plus que 3 500 détaillants participants. Puis, les producteurs qui mettent en marché les contenants, dans le système qui a pris fin au 31 octobre, récupéraient eux-mêmes les contenants. Et ils ont accepté pour la période transitoire jusqu'en mars 2025 de continuer de leur temps. Alors, présentement, c'est ce qu'ils font. Puis, il y a plus de volume. Disons que le mois de novembre était un bon mois pour démarrer la consigne parce qu'habituellement, il y a moins de retours. Donc, en ayant présentement un nombre plus élevé que dans un mois de novembre normal, ça fait plus de contenants chez le détaillant. Ça ressemblerait un peu plus, disons, à un mois d'été, un mois de juillet présentement en termes de volume. Puis, les récupérateurs s'ajustent en conséquence au niveau des routes de camion. Est-ce qu'il y a parfois des enjeux avec le tri de ce qui est ramené par les citoyens chez les dépositaires? En fait, les contenants, la très grande majorité des contenants sont retournés dans les récupératrices automatisées. Donc, à ce moment-là, ça se passe bien au niveau de la récupératrice pour tout ce qui est aluminium et plastique. Puis ça, vous savez, ça représente quand même plus que 90 % des contenants. Après, il y a aussi des contenants de verre qui doivent être récupérés en magasin manuellement, qui sont effectivement triés au niveau du back store et tout. Alors, c'est une activité qui est quand même plus complexe que de simplement gérer des sacs de contenants dans une récupératrice automatisée. Mais c'est quelque chose qui existait dans l'ancien système. Et on va, bien sûr, grandement améliorer le système pour mars 2025 parce qu'on va vouloir trouver des solutions plus pérennes pour améliorer la partie verte également. Et pour vous, justement, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, comment ça se passe pour la valorisation des produits en ce moment? Ça, ça fonctionne très bien. Avant la modernisation, on recyclait 100 % des contenants qui étaient retournés. Et c'est toujours le cas maintenant. Il y a vraiment une grande demande, un grand besoin au niveau de l'aluminium pour le recyclage en particulier. Vous savez, une canette, ça prend environ 60 jours quand vous la retournez chez le détaillant. Elle est récupérée, décapée, fondue. On refait une canette qui se retrouve à nouveau sur les tablettes d'un détaillant. Donc, puis en plus, l'aluminium, c'est recyclable à l'infini. Donc, pour cette partie-là, le recyclage se passe très bien. Et dans les régions, comment qu'on s'est assuré qu'il y a suffisamment de points de dépôt actuellement pour le volet qui est en cours? Oui. On a offert, comme vous le savez, le système de consignes vise les détaillants qui ont 1 500 m² et plus, excusez-moi, 375 m² et plus de surface vendante. Alors, donc, ce n'est pas tous les détaillants qui sont visés. Les détaillants en plus petite surface ne sont plus visés par le règlement. Mais pour s'assurer qu'il y avait un bon service en région et également dans certains endroits plus densifiés, comme par exemple le centre-ville de Montréal, c'est des endroits qui sont grandement desservis présentement par des plus petites surfaces, des dépanneurs de quartiers et tout. Alors, on a demandé la participation volontaire de ces magasins-là. Et vraiment, un grand nombre, plus de 2 000, ont accepté de participer volontairement. Ce qui nous permet de maintenir un service adéquat partout sur le territoire du Québec présentement. M. Bisson, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire le point avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada